Musique Tiens, une lettre de la direction. Que me veut-on ? Merci pour votre engagement dans notre université. Un nouveau projet ambitieux. Vous avez un mois pour construire un nouveau cours sur la forme d'un projet. Un mois pour construire un projet ? Je ne sais même pas de quoi il s'agit. Pour y voir plus clair, je veux aller interroger mes collègues. Pour toi, c'est quoi un projet ? Pour moi, le projet est avant tout une manière de se former à un mode de travail, un esprit que l'on rencontre dans la vie professionnelle. Le projet permet de s'exercer à la pratique de compétences sociales et managériales, à la prise de responsabilité, etc. Pour moi, ce qui compte dans le projet, ce sont les apprentissages disciplinaires qu'il permet de réaliser. Le projet donne un contexte, du sens à ses apprentissages. Le projet évite la formation par, pour, avec, bref, c'est une approche qui permet de tout faire. Je suis bien avancée avec ce qu'ils me disent. Je ne sais toujours pas à quoi peut servir un projet dans la formation des étudiants. Allez, allez, on est tous passés par là. Viens, allons demander à Renard ce qu'il en pense. Le projet, c'est comme un cargo que l'on charge avec des conteneurs. Le premier type de projet est celui qui vise avant tout une production. Il s'agit d'utiliser des procédures et des outils pour réaliser un livrable. Par exemple, un rapport, une étude, un modèle mathématique, une réalisation physique, tel qu'un robot ou un objet de concours. Dans ce cas, les acquis d'apprentissage visent l'utilisation de procédures et d'outils en lien avec le pilotage et la gestion du projet, et l'utilisation de procédures et des outils en lien avec le contenu disciplinaire du projet, pour par exemple réaliser un logiciel, imprimer des pièces sur une imprimante 3D. Un deuxième type de projet est celui qui vise principalement l'acquisition des savoirs et de savoir-faire. On parle de projet d'acquisition. L'acquisition prime sur la production. Le projet vise alors à donner du sens à des acquis disciplinaires existants, qu'il faut mobiliser, et de nouveau, qu'il faut acquérir, par le cycle contextualisation, décontextualisation, recontextualisation. Il vise aussi à développer des compétences transversales, telles que l'analyse d'information, l'imagination, la créativité, etc. Que ce soit pour produire ou pour acquérir, l'envergure du projet requiert souvent que les étudiants travaillent en groupe. Le projet vise alors également à exercer des responsabilités individuelles et des responsabilités collectives. Les étudiants se confrontent à la responsabilité politique, à la prise de décision. Le projet vise aussi à mettre en œuvre des compétences sociales, relationnelles et interpersonnelles, telles que le travail de groupe, la gestion de conflits et d'opinions divergentes, le partage d'opinion. Merci Renard, j'y vois un peu plus clair. On peut donc combiner plusieurs objectifs et atteindre des acquis d'apprentissage très variés. Je comprends maintenant que quand un collègue parle d'apprentissage au projet, il vise en priorité le projet de production avec des acquis visés de type conduite de projet. Quand il parle d'apprentissage pour le projet, il parle de conduite de projet, mais aussi d'exercer des responsabilités, s'entraîner aux compétences sociales et développer des compétences transversales. Et quand un collègue parle d'apprentissage avec ou par le projet, il vise surtout l'acquisition de compétences disciplinaires et la recherche de sens par la contextualisation. Nos deux amis sont à présent prêts à charger leur cargo pour un nouveau projet. Sous-titrage Société Radio-Canada